Salut tout le monde, c'est Cocktail, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Moss Effect 1, et je suis en compagnie d'IA Nico, comment vas-tu IA Nico ? Bonjour, je vais tous vous tuer, je suis le roi du monde, je vais créer des Terminators et tous vous buter l'adjoint de la guerre ! Bon, j'ai l'impression que je fais encore une erreur 404, mais bon... Erreur 404, merde, change de fichier ! Comment vas-tu ? Ah ça va nickel écoute, après une petite baisse de morale pendant le week-end, pour des raisons perso, marche, une retour en pleine forme, vous inquiétez pas, il en faut plus pour l'Intel Chino ! Je confirme ! Bon, vu que tu es mon IA pour cet épisode, peux-tu nous résumer la mission s'il te plaît ? Euh... Toi dans la merde, extrêmement ! Non, en gros, tu viens d'atterrir sur rien d'Enprime, tu vas rencontrer ta tout première race d'ennemis, hein, n'est-ce pas ? Oui, une race, parce que là, ce que j'ai devant moi, c'est une belle faute d'orthographe de la part du mec, donc la plus première race d'ennemis que tu vas rencontrer, ce sont les Gets ! Enfin, en gros, c'est des trous du cul de Terminator qui n'ont qu'une chose en tête, lattez les couilles à tous ceux qui lui font chier ! Et euh... Et pour ça, là, tu demandes des renforts ! Parce qu'en fait, tu as reçu une transmission pendant le débriefing qui fait que... Et Blanc, on est dans la merde sur Eden Prime, il y a des robots qui veulent nous classer les couilles, vous venez ! Et là, tu envoies 3 Lascars... Tu envoies 3 Lascars... Euh... Sur Eden Prime, juste ! Juste parce que il y a un gros vaisseau qui est en altitude et qui reste comme ça ! D'accord ! Et je viens de regarder mon équipe, mon caidine, ça va... On peut l'accepter, mais... Jackins, euh... Il a une tête de... De cible, en fait ! Il a une tête de quoi ? Qui, Ninus ? Jackins, pas... Pas... Ouille ouille, je veux, je trouve... Comme tu veux la plaie, hein ! Oh mon gars ! Eh bah écoute, si on a des ennemis à buter ! Eh bah qu'on y ait but ! Tout ce que j'ai à dire ! Et donc on y va, on va y aller à... Qu'est-ce que c'est ? Ben ! Ben ! C'est pas vrai ! Alors, qu'est-ce que je fais comme... cette boucherie par contre j'aimerais avoir la touche des... comment on fait pour quoi ? sélectionner la touche des grands coxys, nan pas ça heuuuh, puis merde j'ai le regard de l'heure plus tard comme le grand de l'univers on s'en perd le monde alors voyons voir la tête de Jenkins WAAAHHHHH LE MEEC LE MEEC il a une gueule de compes c'est moi quand je te le disais oh putain alors Jenkins est un soldat de l'Alliance équipage du Normandie série 1 il accompagne Shepard et Kaydan Alenco dans la mission sur Eden Prime que vous allez voir tout de suite donc j'aurais trouvé par où il faut passer hein ? en talcouette est-ce qu'on peut avoir des cartes dans ce putain de monde ? est-ce que c'est bien d'avoir tout tout un électronique ah ouais en fait j'ai un wiki total total sur euh sur Mass Effect excellent excellent pomme j'adore attends on va avoir des infos sur Alenco parce que ça a un sac euh comment je fais pour m'ouvrir la carte ? je peux pas avoir ? alors à quoi tu attends oui alors en gros Alenco c'est un puissant biotique humain de l'Alliance interstellaire bluuh en gros un biotique humain de l'Alliance pour contrôler ses pouvoirs il possède un implant L2 les implants L2 furent remplacés par une L3 moins puissant mais qui n'entraînait pas le risque de cancer ou de dégénére- NOAAA en fait NOAAA ok ok les implants c'est le truc si tu veux te suicider en fait les seuls effets secondaires endurés par Kaidan sont de de terribles maux de tête oh putain le mec le glit je le connais enfin je vais pas vous spoiler le jeu non plus dans l'UPRAN dans l'UPRAN la marque de l'UPRAN a été t'es elle t'es mis en foyer le parc oh putain ah cinématique désolé humm t'es zaguette bizarre non John Keats vas-y AAAAAA 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 NON JB JB on a Jenkins il vient de mourir j'appelle Jenkins nan tu te chas pas de JB maintenant hummm putain c'est pas facile a viser C'est merveilleux. Ah, voilà. Un noir. Autres médias. Oh, il y a des romans, il y a des com... Wouaaah ! Oui, il y a des romans Mass Effect. Il y a des romans, il y a des comiques, c'est tout. Wouaaah ! C'est l'univers Mass Effect. C'est là, là ! Voilà. Vous avez gagné un niveau. Appuyez sur eux pour ouvrir l'écran commandant et améliorer. Putain, par contre, au niveau des personnages, il n'y a pas beaucoup. Ah vous ? Ouais, sur le wiki, j'ai que Shepard, Lyara, Ashley, Tali, Garius, Rex, et Kaidan. Bah putain. C'est pas sorti de l'auberge. Oh, je prends ! Oh, on a Jimmy qui est mort ! M'appelez Jimmy ! M'en fout, c'est... M'appelez Jenkins ! M'en fout maintenant, c'est Jimmy ! Mais... NOOOOO ! Ha 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 ! Ça y est, ça commence. Ça commence. Bah attends, Léo, c'est Nico Shepard, quoi ! C'est bête ! Non, tu es idéal, Nico. Rien à foutre ! Jimmy ! Non ! Jimmy ! Non ! Mon pauvre Jimmy ! Ça l'a transpercé de part. Oh god! M'en fout ! Bah, je suis encore arrivé. Rien là, je suis encore venu ! Téééééé ! Hum hum hum... Qu'est ce que je fais ? Est ce que j'enterre ou... Je laisse son cadavre pourrir... Hmm... Mon enterre quand même. ouais nous veillerons à ce qu'ils soient enterrés avec les honneurs on se concentre sur la mission compris chef on se concentre sur la mission alors Mass Effect enrôlé 1 alors il a été enrôlé dans l'alliance en tant que marine je parle de Kaidan il se révèle exceptionnel reçoit de nombreuses citations et devient rapidement lieutenant il est finalement appelé sur les Normandies par le capitaine David Anderson je suis tombé sur un chargé pour rejoindre l'équipe du commandement je suis à plus près on se retrouve sur le site de fouilles ah et là je m'arrête parce que sinon il y a spoil ah oui et en fait j'avais remarqué un petit truc pour l'épisode précédent et Miko aussi l'a remarqué je sais pas d'être appelé commandant alors que spoil il n'est pas encore commandant et c'est Anderson et capitaine et je sais pas de bah le prend comme puxer supérieur alors s'il est peut-être que je me cours et que il est peut-être pas en tout compte je cours totalement combien il est peut-être il est peut-être déjà commandant mais normalement commandant c'est au dessus de capitaine enfin bref s'il y en a qui savent ça parce que j'ai demandé à Miko il sait pas trop donc pareil donc s'il y en a qui savent mettez le en commentaire que s'il vous plaît ça sera toujours sympa voilà même si je pense qu'il faut pas rêver quoi enfin bref alors j'ai peur est né le 4 novembre 2001 2154 il a rejoint l'armée à 18 ans membres des forces spéciales de l'alliance n 7 numéro de série 5 9 3 3 ac 2 8 2 6 c'est par des taux début de mass effect le commandant en second du roi de putain de fog c'est quoi ce nom à la con normandie c'est sr 1 oui parce que là il y avait un putain de matricule de merde 1 et il deviendra ensuite le péret dans le prochain épisode bon si vous êtes pas trop des sacs normalement vous connaissez l'histoire depuis un bon moment mais normalement enfin après il y en a qui connaissent pas la saga de mass effect cinématique une ton seul sauver la madame oh je le tire qu'est-ce que c'est dégât je crois qu'il va avoir un petit coup au niveau de l'estomac il n'y a pas je ne me dégâts pas parce qu'il s'est fait un palais je t'expliquerai après la cinématique on rajoute pas il y a un mec qui se fait un palais non mais je m'en doute et j'ai fait un jeu de mode ouais je peux avoir tout le monde ouah merci pour le coup de main commandé j'ai cru que j'allais y rester ouh une caisse un mode un mode kit ah putain mode de munition tout prendre on prend tout oh oh désolé non c'est toi qu'on a vu dans la cinématique et ben ça va Ashley vous êtes blessé Williams quelques égratignures rien de méchant Ashley 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 j'ai eu rien de même Ashley 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 ma petite Ashley où tu te coches où est ton unité où se trouve le reste de votre unité où es-tu planqué celle là de foncer vers la balise mais on est tombé dans une embuscade je sais pas si les autres ont je crois que je suis la seule survivante d'hime c'est la seule survivante de son escouade et pas putain la pauvre je les a abandonné vous n'y pouvez rien qu'est ce qui les a tués est ce que je fais mon gros salaud et que je lui dis que je les a abandonnés je t'ai dit avec l'équipe tu fais le gentil mais à part ça les autres extérieurs tu les en tues hd qui est complètement un sac attend hd ressemble à quoi dans le premier mass effect dans le premier mass effect elle ressemble à quoi c'est parce que oui c'est la dissidence nico là aujourd'hui il a pas envie de bosser il a pas envie de trop de se casser le cul donc en gros il fait ce qu'il peut google est son ami alors euh faut y voir euh elle a une une armure rose oui parce qu'elle est fabuleuse t'es oh la tronche pragmatique considère pragmatique considère oh la tête de con oh non tu sors pas avec ça gros d'accord vous les avez abandonné vous avez abandonné attend on a résisté tant qu'on a pu mais les guettes nous ont submergé c'est pas une excuse on n'a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles qu'est ce qui les aurait poussé à revenir dame ça fait deux siècles qu'on n'a pas vu de guette enfin non pas deux siècles ils ont dû être attirés par la balise le site de fouille est juste après ce promontoire il y est peut-être encore vu qu'on a jimmy qui est mort je suis gentil bah vous jimmy qui est mort et ben on va la prendre dans l'équipe écoute votre aide serait la bienvenue williams en tant que bien pris chef on a la 212e section de marine sur un anbride putain ils en ont envoyé combien des putains de section sur un anbride 212b elle le cherche et non toi non plus ça bug au niveau de la matrice tingh tingh aller me chercher chez porte aller me chercher chez porte c'est limite ça à chaque point des malls oui il y a une couille sur cette planète voyez chez porte le pauvre il n'a pas de vacances quand même les scientifiques annonce là pour pas avoir de vacances dans le 3 on appelle ça des vacances des explosions un krogen qui qui pète tout oui des explosions un krogen qui pète une vitre par un accident et qui défonce qui défonce un transporteur ennemi qui défonce un bar à sushi non ça c'est les méchants qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre il s'étirait dessus voler son identité pas quoi que vas-y tu peux spoiler pour les dlc non en gros c'est une journée normale dans la vie je sais pas personne ne sait c'est qu'ils sont devenus je suis le documentaire un pistolet il vient d'avoir un pistolet j'apprends où sont les mains de munitions oh ouais la gueule de con qu'il y a là oh c'est une catastrophe t'as vu oh la vache oh la tête de oh pour le design on va mettre sa part de son casque ouah jimmy il était caporal je m'appelle jenkins la valcoum reste dans ta tombe elle porte une armure phoenix rose et blanche il va avoir un défilé un fusil d'assaut lancer m7 quand j'ai couru jusqu'au point pour vous mettre à l'abri ah t'as intérêt à faire ça oui effectivement ouah ça parle de chupac chaque fois si tu veux dire j'ai envie de l'abri pape marie Légalisation, romance... Je trouve que Jimmy, déjà, ça a le mieux, tu vois, à l'autre. Parce que Jenkins, l'excuse, mais c'est pas très répandu chez nous. Ouais, les gaits, comme je les défonce. T'as raison, c'est plus facile de... Attends, 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 je m'inspecte, oui. Bon, ça va au cac, je sors le pompe. Ah. Non. Non. Un site de... Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici, elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous, ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Hum. Vous croyez qu'il y a des survivants ? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête. En haut des rampes. Attends, 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 tu me prends un peu plus de respect quand même. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatio-port droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Ok. Euh, on en est à combien de temps ? Nico ? Euh... De discussion, il y a 43 minutes. Et tu sais vers combien on a commencé ? Bah écoute, je vais faire... Je vais faire une ellipse, attends, deux secondes que je m'équipe. Je vais faire une ellipse. Puis écoute, euh... On y va. On verra. On va finir pompe. Euh... Oh non. Bah écoutez, si c'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce. Enfin, le petit like, le pouce. Si j'étais toi, je ne m'avancerais pas. Donc en gros, au pire, tu reprendras vite fait la vidéo pour l'ordinateur. Pourquoi ? Ouais, t'es raison. On va aller peut-être à tout à l'heure ou à tout de suite. A plus. Donc, eh ben, en gros, tout le monde, eh ben... On n'a qu'à dire qu'il reste encore 10 minutes, ça fait 20 minutes. J'avais raison. J'avais raison. J'avais raison. Euh... Il m'a dit de me retrouver au Spatioport. What ? Bref. J'ai vu une incohérence dans le wiki. C'est pas... C'est pas grave. On reste en boule. Euh... En boule. Ah d'accord, ça doit être pas là qu'il faut que je passe. Oh... Oh, par contre, je l'ai dans le Mass Effect 3. Oh, Craig. Only... Oh, yeah. Comment, baby ? Bref. J'avais bien que j'avais oublié un truc. Alors, désolé, oui, je fais un détour, mais... Dans Mass Effect 1er dino, il faut chercher pour les équipements. Justement, j'ai eu un nouveau fusil d'assaut, fait voir. Bon, là, le bruit ne change pas trop, je vais être sensé. ... Best phrase. Là, j'ai une belle citation devant moi. Bon, vas-y. Elle est... Elle pique. Vas-y, dis. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'entends que j'entends quelqu'un me dire, avec tout le respect que je vous dois, j'entends ta gueule ? Oui, il y en a qui se sont fait empalé, mais ils ont une sale gueule. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais putain. C'est vivant ce truc. Appuyez sur R pour lancer une grenade. Attendez qu'elle explose ou appuyez à nouveau pour enclencher la détonation. D'accord, donc c'est bip 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 ! J'ai un commandant ! C'est pas ma guerre. Ah si, il a totalement... Oui, là c'est G par contre. C'est... Tote 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 tote. C'est bon ? Approchez-vous d'un... Eden Prime ne pourra jamais se relever. Bah tu m'étonnes, t'as vu d'un état cahier ? On se croyait en sécurité ici, et puis les gates sont arrivés. On se croyait en sécurité, et puis les gates sont arrivés. Et moi je t'ai croyais sexy mais en fait t'es qu'une travestie. Faites porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Non, pas j'aurai pas ma CPF de 3. Oh, oh ! Oh, oh ! Elle a de ces paires de coups ! On en porte ! On en porte ! Le fusil de précision, j'en ai rien à faute. Donc je le convecteur en omnigel. Voilà. J'sais plus à quoi ça sert l'omnigel. Hein, Garrus de Mass Effect 1, il a l'air... Oh, il a une belle gueule ! Ah, un piratage. Tenté à un Overdrive Emmanuel. Oh... Voyons voir... Garrus Vakarian. Bon au revoir ! Quoi ? 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 Quoi Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Comment s'est passée l'attaque ? Que savez-vous de plus sur l'attaque ? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Vous êtes rapide. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Wow, 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 du calme les poètes. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça ne finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici, trop effrayés pour sortir. Jusqu'à votre arrivée. Une journée de la vie de chez port. William, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Oh mais, putain, mais... Chut, Manuel, va t'allonger. Il y a besoin de sortir des... Des phrases de poètes. Ouais. Bon, écoute, je pense que ça va suffire pour l'épisode 2. Tu déconnes, il reste encore une limite 4 minutes. Vous m'avez dit 10 minutes de plus, parce qu'il ne faudra pas de la penche. Mais j'ai pas le droit d'être méchant avec eux, mais... Non, boule. Non. Occupez-vous plutôt de nos ennemis. Bah, t'attends, 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 tu m'aspectes. Boum ! Un coup de fusil, un pomme dans ta gueule. À l'époque, c'était un endroit magnifique. Ashley qui dit, à l'époque, c'était un endroit magnifique. Oui, à l'époque. Mais ça, c'était avant. J'ai l'image de Miranda en sautille. Arrête de chercher, Dan. Non, mais là, je te jure, sur ma barre de recherche, c'est écrit, c'est écrit, Garus, Mass Effect 1. Je tombe sur Miranda à moitié à Walt. Tiens, un nouveau personnage. Le spectre, il vient de rencontrer un de ses copenturiens. Oulah, t'as écouté cette voix ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Oulah, ouulah, ouulah, c'est quoi cette voix ? Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Oh, l'enculé ! L'enculé ! Il vient d'abattre son copain comme un vieux. Chacal, dans le dos. Quoi ? Oh, il a battu les... Il a battu comme un chien. Oh, c'est pas du coup. Ça sent la fumée. Quelqu'un qui vient de dire, ça sent la fumée et la marre. Là, là, ça sent les bourbons et le mamelon. Ça sent surtout le floton d'exécution pour certaines personnes. Bon, je pense que ça va suffire. Ils ont eu le droit à assez de gameplay comme ça pour cet épisode. Donc, écoutez, pouce bleu, pouce vert, pouce rouge, pouce violet, pouce rose. J'en ai rien à foutre. Un pouce. Ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire. Allez, à plus. Et cette fois-ci, pas de... Alors, quand on dit commentaire, vous ne commentez pas dans les messages privés. Un petit commentaire sur la vidéo, c'est toujours sympa. Vous savez, comme ça, tout le monde en profite et tout le monde peut réfléchir à l'idée que vous avez prise. C'est intelligent. Ça s'appelle le partage. Ça s'appelle la communication. Mais bon, à part ça, bonsoir. Je suis Shinobi et non pas de Lennon. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'était du Mass Effect. Allez, à la prochaine. Bisous. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada